beaucoup tout le monde nous sommes samedi et j'avais fait une nade je crois pas ce qu'il s'est passé dans la nuit il y a notre petit linge qui siège parce que du coup c'était mon copain qui avait tendu la machine si vous avez suivi l'histoire d'hier avec la machine qui faisait trop de bruit du coup j'avais pas pu l'étendre parce qu'elle était pas finie parce que j'avais mis pause, enfin bref du coup j'ai poussé ça parce que si je veux regarder la télé comment je fais ? parce que j'ai l'épisode de plus belle la vie à rattraper j'ai un épisode de pretty little liars aussi il faut que je montre le vlog qui est censé être en ligne aujourd'hui à 10h, honnêtement je pense qu'il sera plus tard et qu'est-ce que j'allais dire d'autre il y a un autre truc que je voulais dire, ouais à midi il faudra qu'on rattrape, enfin qu'on rattrape hier il y a les épisodes de orange et de new black qui sont sortis et je suis trop contente, je suis trop impatient ça faisait tellement longtemps que je les attendais donc voilà j'ai trop hâte et j'ai oublié de vous dire dans le vlog d'hier dans la file pour le concert d'Ariana, j'ai croisé deux abonnés, voilà et je pense qu'il y en avait d'autres mais on s'est pas vus, on s'est pas croisés ou alors vous étiez dans les gradins ou dans la fosse je ne sais où parce que j'avais reçu plein de messages me disant que vous aussi vous y alliez, voilà donc du coup c'était vraiment trop bien j'ai pas croisé l'or ni Anna donc Stiltonique et Anna Rivière elles étaient là aussi, je les ai pas croisés, elle avait une autre copine qui était là, j'ai pas croisé il y avait ma cousine mais elle était dans les gradins du coup elle était en place assise, du coup on s'est pas vus enfin bref, voilà voilà je vais prendre un petit déj' en fait si je parle un peu je ne sais pas quoi c'est que j'ai un afte sur la langue et oui encore, il y a quelques jours j'en avais un là enfin en dessous quoi là j'en ai un sur la langue voilà c'est super ma vie d'afteuse et du coup hier soir en rentrant j'ai mangé juste une petite compote donc franchement je peux vous dire que là j'ai très faim parce qu'à part la compote ça veut dire que dans 3 heures et bien ça fera 24 heures que j'ai pas mangé de vrai repas en fait et hier soir j'ai mis trop de temps à m'endormir en plus avec mon copain je l'ai réveillé et lui non plus n'arrivait plus à se rendre compte je lui ai déjà pas eu besoin de lui raconter plein de trucs voilà donc du coup j'ai dû m'endormir pas avant 3h du matin et je me suis réveillée quand il est parti vers 8h30 mais je suis restée dans le lit j'avais envie de me rendormir parce que j'étais fatiguée et je déteste me lever tard voilà donc du coup bah me voilà peut-être que je ferai une sieste ou je me coucherai tôt je sais pas mais là je suis un peu fatiguée et je sais pas trop quoi manger comme petit déj j'ai envie de tartines je crois je crois que je vais manger des biscottes avec du verre à la confiture hop donc pour le petit déj je vais me faire un jus d'orange après c'est je vais plus d'orange là du coup j'ai pris du lait d'amande et j'ai goûté c'est pas trop mal en fait on a l'impression que c'est du lait mais il y a un arrière goût d'amande et des biscottes au céréales de mon plus belle la vie bien sûr donc j'ai toujours ma coupe très moche il est 11h30 j'ai pas fait grand chose enfin si j'ai monté le vlog quand même j'aurais bien commencé à monter celui du coup d'hier que je vais mettre en ligne demain comme ça ça serait déjà fait parce que je pense que ça va être assez long à monter toutes les parties que j'ai vu avec mon iPhone bon il y a l'abonné qui m'a vu avec sa soeur hier dans la file qui m'a envoyé un message pour me dire c'était quoi mon parfum que je sentais hyper bon bon c'était le Black Opium de Yves Saint Laurent et à la Get Beauty pareil il y en a plein qui m'ont dit que je sentais très bon et tout du coup ça fait plaisir parce que moi j'ai l'impression que je ne le sens plus mon parfum qui n'est plus là mais en fait bah si et à la Get Beauty j'avais un de Michael Kors voilà voilà et en parlant de parfum je n'ai toujours pas trouvé où j'en range mes parfums donc pour l'instant c'est dans une boîte voilà dans un carton j'aimerais bien les poser parce qu'ils sont beaux et j'en ai plein mais j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait il est 11h40 je pense que j'allais prendre une douche m'habiller et cet après-midi il faudra que je filme des vidéos je filme ma vidéo pour le concours Make Up For Ever enfin voilà voilà j'ai des trucs aussi à préparer pour le stage il faudrait bien que je commence à réviser aussi parce que mon premier rattrapage est le 6 juillet je crois bon je suis affalée sur le canapé je veux dire que je suis fatiguée j'hésite à faire une sieste mais finalement je me dis que je risque d'être fatiguée après tout ça du coup là je voulais filmer une vidéo en fait il faut que je filme mon try on all donc je peux filmer la partie où je présente les habits plus tard mais là il faudrait que je filme quand je porte les habits je vous avoue que j'ai un peu la flemme mais là je pense d'abord que je vais prendre un petit goûter je sais pas quoi par contre bon je crois qu'il était 16h la dernière fois que j'ai filmé du coup il est 17h et je me suis quand même endormie et j'ai super chaud j'ai un peu mal à la tête mais j'avais déjà un peu mal avant et donc cette fois-ci je vais vraiment prendre mon goûter mais du coup je sais pas si je fais ma vidéo parce que je vous avoue que je suis vraiment fatiguée donc je suis pas au top et lundi je finis à quelle heure déjà je finis à 14h30 donc peut-être que j'aurai le temps de tourner après bon du coup c'est l'heure du goûter ça va être du beurre de cacahuètes avec du pain de mie je sais pas pourquoi j'ai trop envie de ça donc là j'ai ouvert le nouveau beurre de cacahuètes regardez la texture par rapport à l'autre quoi c'est ouf il a l'air trop bon mais il a l'air vachement vachement mou donc je sais pas si c'est la chaleur et un kiwi et du coup je me suis attachée les cheveux parce que... mais c'est chiant aussi parce qu'à chaque fois que je me fais un chignon on le voit même pas quoi c'est pour ça que souvent je me coupe la tête comme ça parce que ça sert à quoi tu veux voir quoi bout de rond bref du coup je vais mettre le nouvel épisode de Pretty Liars là en même temps oh my god je me suis encore endormie du coup je suis même pas allée chercher genre le courrier et tout je vais voir si j'ai le temps plus tard hello je me retrouve il est 21h12 bon j'ai pas mal fait la sieste en restant très midi et ça me faisait un peu genre lendemain de soirée vous voyez mais en fait je pense que c'est parce que j'ai eu très chaud et que bah du coup j'ai pas très bu j'ai quasiment pas mangé et tout donc ça me faisait un peu lendemain de soirée genre déshydratée quoi je me suis fatiguée parce que bah à la route me coucher me lever tôt pardon le matin puis je me suis levée tôt ce matin aussi donc voilà là je viens d'aller déposer mon copain en ville en fait c'est lui qui a conduit avec sa voiture puis je suis remontée chez nous avec la voiture parce qu'il allait une soirée avec ses couzes voilà du coup comme ça il peut rentrer à pied après mais comme ça je l'ai emmené c'était plus simple parce que c'était à l'autre bout de la ville enfin à l'autre bout de la ville centre-ville mais centre-ville éloignée on va dire du coup je sais pas trop ce que je fais je me fais à manger j'avais trop envie d'une salade et tout mais genre avec de tomates mais avec de la vraie salade du coup je sais pas ce que je me fais j'ai bien envie de tester la soupe mais je vous avoue qu'il fait beau puis en plus il n'y a pas de sens manger un barbecue tu sens l'odeur du barbecue et toi tu manges une petite soupe à la tomate du coup je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop en même temps je me dis que la soupe je pense que ça fera l'affaire parce que j'ai pas une faim de fou j'ai pas j'ai l'impression que mon estomac est rétrécif voyez vous genre en stage j'ai l'impression d'avoir plus faim d'habitude mais là j'ai l'impression d'avoir moins faim genre mes deux tartines de beurre de cacahuète habituellement je te mange deux tartines de pain de mie tranquille et là je calais vraiment je pense qu'une c'était suffisant mais bon comme j'avais fait les deux j'ai mangé les deux du coup je vais regarder je crois que pour la soupe ils disent de la faire à la casserole je crois je sais plus donc c'est celle-ci en fait c'est de la marque Hello Soup donc c'est tomate betterave et c'est une soupe bio et vegan ouais en gros il faut mettre 20 grammes de poudre dans 250 ml d'eau froide et porter le tout à ébullition et laisser reposer une minute donc franchement ça va c'est hyper rapide à faire sans gluten sans lactose vegan et donc faut que j'en fasse une petite photo ça fait un moment que j'ai reçu donc allez je vais faire ça ce soir et ça vient de d'Allemagne et du coup dans le vlog d'hier il y en a plein non hier non avant-hier il y en a plein qui m'ont dit que c'était cool du coup que je vous filme la soirée jusqu'au bout en gros parce que d'habitude j'arrête vers genre 19h il y en a plein qui m'ont aimé donc tant mieux je suis en train de me dire je vais faire dans un bol mais je sais pas si ça fait 250 ml en vrai j'ai l'impression que ça fait plus je pense que ouais ça ira ça fera un petit bol je vais peut-être rajouter à peine d'eau surtout en porte à ébullition ça risque de s'évaporer un peu donc je vais prendre ma petite casserole et je sais pas si vous voyez ici en fait c'est pas du sale genre les plaques elles datent de quoi ? de octobre là si c'est un peu il y a des traces parce que j'en ai lavé elles datent de octobre et vous voyez comme ça ça s'abîme c'est hyper bizarre pourtant c'est une plaque je sais plus c'est quoi le nom si c'est induction je crois et en gros c'est une plaque où il n'y a pas besoin de casserole spéciale mais je sais pas si vous voyez comme ça s'abîme c'est hyper bizarre voilà pourtant on fait rien de spécial on cuit normalement et voilà ça fait des traces partout donc c'est chelou quand même donc pour la soupe en fait c'est comme ça à l'intérieur et je vous l'avais déjà dit mais ça sent comme les mini pizzas je sais plus de quelle marque en gâteau apéro les mini pizzas comme ça en gâteau sec et bah ça sent la même chose j'ai l'impression donc il faut ajouter 20 grammes on va essayer de pas en mettre partout et normalement un grand truc comme ça c'est pour faire 8 à 10 soupes je crois et voilà j'en ai mis trop non en vrai on est pas du tout à 2 grammes près j'aurais pu mettre direct dans la casserole mais voilà et bien sûr la poudre reste au fond ça c'est rigolo bon du coup mon petit repas j'ai un avocat et ma petite soupe qui est là-bas bon je viens de goûter la soupe franchement je la trouve trop trop bonne ça a pas du tout le goût des soupes en sachet là qu'on achète à la tomate c'est vraiment super bon franchement bon j'avais rajouté des petites herbes c'était surtout pour la photo mais ouais elle est grave bonne elle est je m'attendais à un truc beaucoup plus enfin c'est liquide quoi mais je sais pas j'adore la texture franchement elle est super bonne et j'ai dit pas ça parce que je l'ai reçu ça me gratte le bout du nez là et du coup pour avoir moins 15% je gagne rien encore une fois sur les codes promo je vous le partage juste c'est Emma P tout simplement donc voilà je vous mettrai ça en barre d'infos ainsi que le site et bah voilà n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé ou déjà testé un produit de cette marque à la base j'avais peut-être envie de sortir parce qu'il y avait une soirée au teasing américain je sais pas quoi mais demain midi j'ai l'anniversaire de ma soeur par contre j'ai même pas eu le temps d'acheter un cadeau je me sens un peu nulle je vous avoue bon après j'ai toujours des petits trucs en stock mais voilà quoi c'est pas terrible terrible tout ça en même temps j'ai pas trop trop eu le temps cette semaine et aujourd'hui bah du coup j'ai dormi puis en plus c'est un samedi aller faire du shopping c'est jour où il y a tout le monde quoi un dernier petit truc pour la soupe faites gaffe aussi avec les soupes en sachet je sais qu'on en a acheté nous mais pour l'instant on les a toujours pas mangées c'est qu'elles sont bourrées de sel et du coup là j'ai vérifié et il y a 0,46 g de sel pour 100 ml donc c'est que dalle quoi parce que généralement dans les autres soupes elles sont hyper salées là ce qu'il y a le plus en gros c'est le sucre voilà après sachant que dans les tomates il y a du sucre et betterave je sais pas trop mais du coup ça va encore franchement bon les graines de shopping c'est terminé du coup là je regardais ça quand me t'inside parce qu'il y avait la première partie c'était sur Ariana Grande du coup je regardais ça voilà elles sont tellement bien elles sont tellement belles je vous jure que que j'avais vraiment les larmes aux yeux genre quand elle est arrivée sur scène et genre moi dès que j'entends quelqu'un qui chante bien mais pas genre une vidéo youtube quand j'entends quelqu'un en vrai genre ça me fait des frissons mais genre quasiment tout le temps c'est un truc de fou donc là je sais pas trop ce que je vais faire en plus mon copain il a ramené il y avait des maltaiseurs c'est bête de manger des maltaiseurs après un repas sain quand même et je sais pas trop ce que je vais me mettre à la télé là je pense que je vais trouver plutôt un truc sur M6 parce que là la suite de 50 minutes inside franchement sur les autres stars ça m'intéresse pas trop trop voilà j'aime bien regarder soit je regarde genre Capital ou les trucs comme ça ou même Egal M6 j'aime trop je pense que je regarde un truc comme ça et puis voilà moi je me suis refait une salle na toute moche soit pour vous dire que je vais vous laisser du coup là je m'étais mis Super Nanny en fait j'étais sur TF1 j'allais aller sur M6 pour voir ce que je vous avais dit tout à l'heure j'ai vu Super Nanny je me suis dit allez hop je me regarde ça donc du coup voilà je vais vous laisser je sais même pas quelle heure il est en fait j'en ai aucune idée et j'ai 23h30 ok moi je vois pas le temps passer donc je vais regarder ça puis ensuite je vais m'allumer la télé dans la chambre je pense en mettant cette fois-ci sûrement un truc sur M6 et il y a moyen que je m'endorme devant donc du coup je vous laisse aujourd'hui franchement ce vlog aurait été un peu nul je n'ai pas fait grand chose la journée j'ai pas trop trop bougé d'ici voilà mais bon c'était journée de repos petite parenthèse j'en ai parlé sur Snap mais si vous me fiez vous savez qu'il y a deux jours où je ne vlog pas le dimanche parce que voilà c'est dimanche tranquillou et je ne vlog pas non plus le mardi il y a le jour de repos de mon copain donc du coup j'ai décidé qu'il y avait donc deux jours dans la semaine où je ne mettrai pas de vlog et pour l'instant je ne mets pas de vlog ni lundi ni le jeudi parce que c'est les jours où je poste des vidéos sur ma chaîne principale et du coup je me dis tant qu'à faire vous avez déjà une vidéo sur la chaîne principale donc pas besoin de vlog en plus on va dire on va pas avoir 36 000 fois ma tête par jour non plus donc du coup voilà mais je crois que j'ai pas encore prévenu donc lundi il y aura pas de vlog mais du coup vous verrez ce vlog mardi vous le saurez pas souris souris donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis je vous dis on est quel jour ? déjà normalement ce vlog vous l'aurez vu mardi donc ouais je vous dis à demain mercredi voilà gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous !